Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, vous tapez par exemple ça dans Google et une des premières choses que je vois c'est une vidéo qui explique comment créer une table des couleurs dans Photoshop mais ça vous venez d'apprendre à le faire, et comment l'exporter vers Adobe Premiere. Et ça c'est un blog de Adobe qui explique comment faire ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !